Alors dans cet exercice on parle de planètes, en fait c'est un système de deux planètes qui sont situées en dehors du système solaire et en fait une exoplanète c'est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que notre soleil. Donc la difficulté est due au phénomène de diffraction qui fait que l'image de la planète et du soleil ne seront pas et de l'étoile ce ne sera pas loin mais des tâches de diffraction. Puisque la lumière passe à travers une ouverture circulaire on nous donne ici l'angle θ correspondant à la diffraction. Alors on nous explique ce que c'est que le critère de Rayleigh. Donc là en fait les deux points sont discernables. Ici on est à la limite et là on ne peut pas distinguer les deux images des objets. Donc si on veut pouvoir séparer l'étoile de la planète et bien donc on est dans cette configuration-ci. il faut que les tâches ne se recouvrent pas complètement. Donc il va falloir que α soit plus grand que le θ de diffraction. on voit bien que si on représente ici le θ de diffraction donc qui serait donc cet angle-ci. Donc l'angle α qui sépare les centres des deux tâches et bien l'angle α doit être plus grand que le θ de diffraction que le θ de diffraction si on veut pouvoir distinguer les deux images. Donc on va reprendre ici ce critère-ci donc pour la question 1. donc il faut que θ, que α pardon, l'angle sous lequel on voit donc l'étoile et l'exoplanète, il faut que α soit plus grand que l'angle θ de diffraction. Alors on va déterminer le diamètre du télescope qui va nous permettre de séparer les deux objets. Donc on reprend l'expression de θ de la diffraction et on a également l'expression de α. donc on sait que α et bien c'est petit r sur la distance tâtre étoile. Alors ça on le fait, on le voit en écrivant l'approximation α quasiment égale à tangente α. Et si on se place dans ce triangle rectangle, tangente α c'est qu'auto-opposé, c'est bien petit r sur la distance tâtre étoile. Donc α qui est donc égale à ce rapport doit être plus grand que θ pour la diffraction qui est donnée par cette formule ici. Donc 1,22 que multiplie lambda sur donc ici grand D. Grand D qui est le diamètre du télescope qui constitue une ouverture circulaire. Donc grand D donc si on l'isole et bien grand D doit être plus grand que 1,22 fois lambda que multiplie donc la distance tâtre étoile sur R. Donc ça c'est donc le diamètre minimal du télescope si on veut être capable d'observer l'exoplanète, de pouvoir la distinguer de son étoile. Donc calculons des mines. Donc ça va nous faire 1,22. Alors la longueur d'onde qui est donnée c'est 2 micromètres. donc 2,0 fois 10-6 mètres. Et puis la distance tâtre étoile qui est donnée également. Donc alors c'est donné ici. La distance tâtre étoile. Alors donc elle nous est donnée ici. c'est 230 années-lumière. Donc 230 années-lumière avec l'année-lumière qui est donnée ici. Donc 230 fois 9,461 fois 10 puissance 15. Et puis au déminateur c'est la distance qui sépare l'étoile de la planète. Donc elle c'est 55 unités astronomiques. Alors l'unité astronomique c'est la distance Terre-Soleil. Et qui est donnée ici c'est 1,496 fois 10 puissance 11. Donc ce qui nous donne. Alors il faudrait en fait simplifier les puissances de 10. puisque ici on en a 10 puissance 15 et 10 puissance 11. Il va nous rester 10 puissance 4. Et ici il va nous rester 10 puissance moins 2. Donc quand on fait le calcul, on obtient D qui est égal à 0,64 m. Ou encore 64 cm. Donc ça c'est le diamètre minimal du télescope qui va nous permettre de séparer l'image de l'étoile et l'image de la planète de façon à observer l'exoplanète. Voilà. Merci.